bien ensuite donc partie 13 valeur d'adhérence d'une suite donc valeur d'adhérence d'une suite ok on dit qu'un nombre l est valeur d'adhérence d'une suite en partier 1 s'il existe une suite extraite qui converte l en note l'ensemble des valeurs d'adhérence très bien et alors c'est mal dit ce qui m'a dit l l est d'adhérence d'une suite en et alors on va se rencontrer ce suite en partier la limite de ce suite est de l temps vers l alors l est valeur d'adhérence Très bien. Si, on va les sauver. Si, limite, comme un temps vers, plus l'infini, le i de fi de l, que ce soit un fi de l. Avec fi de l, il y a une application directement croissante. Très bien. Si, je fais n égale à l, alors, l appelle adhérence d'une suite de l. Très facile. Donc, définition. Bien. Ça, l'ensemble. V de l, c'est la valeur d'adhérence. Donc, V, l'ensemble des valeurs d'adhérence. Très bien. Ça, l'ensemble des valeurs d'adhérence. Il y a une notation aussi, c'est-à-dire que nous devons trouver une définition très facile. Donc, pour ce qui est, l'ensemble des valeurs d'adhérence d'une suite de l, c'est-à-dire qu'il existe une suite extraite ou une suite de l, telle que la limite de la suite envers l. Bien. Donc, ça, l'ensemble des valeurs d'adhérence. Bien. Proposition. Limite. Quand est-à-dire qu'elle est envers plus infinie, du L égal à L, il y a une suite qui existe, bien sûr, L réel, équivaut V du L égal à L. Donc, je disons ensemble, on va faire un seul élément, du L. OK. Un seul élément, donc, du L. Très bien. Donc, la démonstration est facile. Donc, on va changer ça et bien. Donc, ce n'est-à-dire qu'un effet smithon, phi suite extraite, tout de suite admis une limite. OK. Fini. Alors, tout de suite extraite, admis même limite. Très bien. Donc, limite. comme un temps vert plus infinie de L égal à L équivaut. OK. Quel que soit phi de N. OK. C'est une application définie de N dans N et croissante, bien sûr. Strictement croissante. Bien. Limite de N quand N de phi de N. C'est une application définie de N. C'est-à-dire qu'on va changer la suite extraite, avec la suite de N. C'est-à-dire qu'on va changer la suite de N. Alors, on va changer quoi ? On va changer dans l'ensemble des valeurs. D'ailleurs, on va changer la suite de V de N égal à L. C'est-à-dire qu'on va changer l'ensemble des valeurs. Très bien. Donc, bien. Donc, nous sommes dans la partie 14. Limite supérieure et limite inférieure. Donc, deux définitions très faciles. Donc, définition. On définit la limite supérieure d'une suite de N. Et on a passé N. Notez limite sup de N ou limite bar de N. Donc, limite de Rho et sigma. Ou de sup de la limite. Donc, je vais le dire. Ok. De N par. Par. Par B. Limite de N égal à la suite de V de N. Il y a l'ensemble V de N. Il y a l'ensemble des valeurs d'adhérence. C'est-à-dire que c'est-à-dire la limite supérieure de N. Très bien. Donc, on définit la limite inférieure d'une suite de N. Et on a passé à N. Notez limite F de N ou limite de N. Ok. Par salutation et salutation. Très bien. Donc, je vais le dire. C'est-à-dire que c'est très facile. C'est-à-dire la limite de V de N. Donc, V de N est l'ensemble des valeurs d'adhérence. Si on a une valeur d'adhérence, s'il existe une suite de suite de N telle que la suite de L. Très bien. Donc, c'est-à-dire que c'est-à-dire la limite supérieure et la limite inférieure. Par exemple, si on a une limite supérieure, on n'existe pas. Très bien. L'expérience. Donc, on a une théorème de Wallis-Werstrass. Donc, on a une autre. Si un-on est borni, alors il existe une suite d'adhérence. Et elle converge. Ou si on a une autre suite d'adhérence, elle converge. Très bien. Donc ça converge. Donc, on a mis une limite. Très bien. Donc, on a mis une limite. Donc, on a mis une limite. on a des valeurs d'adhérence par exemple, on a l, l'', l'', etc. donc, quand on a une limite supérieure on a une limite supérieure l'élément supérieure de l'ensemble limite inférieure, on a l'elfe de l'élément de l'élément donc, on a une grande proposition limite de n quand n'envers plus l'infini égale à l, c'est seulement possible limite supérieure de n égale à limite inférieure de n égale à l donc, on a une limite de l'élément donc, ça, gna égale à l alors quoi ? donc, une démonstration très facile limite quand n'envers plus l'infini de n égale à l équivaut v de n l'ensemble des valeurs d'adhérence égale à quoi ? égale à l très bien donc, il y a la limite ça égale à limite c'est égal à limite donc, la limite supérieure de l égale à limite inférieure de l égale à l donc, on a une limite sup de ça égale à l et l'elf de ça égale à l donc, on a une limite de l'équipe donc, il y a des démonstration donc, on a une limite de la partie donc, on a une dernière partie donc, on a une petite partie donc, on a une petite partie donc, on continue à l'écoute c'est un peu plus Merci.